... Une revue spécialisée dédiée aux chevaux et aux amoureux de ceux-ci. Mélissa Hétier vient nous présenter le magazine Chevalia, qui est tout frais sorti de l'imprimeur. Salut! Allô! Merci d'être avec nous, Mélissa. Ça fait plaisir. Ça, c'est un beau bébé. Et je ne parle pas de la bête dessus, qui est aussi magnifique. Oui. Beaucoup de travail derrière le lançant d'un magazine. Oui, beaucoup de travail, surtout en trois mois, en si peu de temps. Passionnée des chevaux, amoureuse des chevaux, passionnée les deux. Oui, oui. Et tu as eu envie de proposer, je présume, quelque chose que toi, tu aurais aimé te faire offrir sur des tablettes ou dans des endroits où on trouve des magazines. Donc, j'imagine que c'est un produit que toi, tu aurais aimé avoir, que tu as créé. Oui, oui. Et qui regroupe quoi? Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Bien, dans le fond, beaucoup de choses. Un botin de ressources, j'imagine, entre autres, pour ceux qui sont propriétaires de chevaux. Beaucoup de ressources, beaucoup d'articles. Tu sais, oui, il y a de la publicité, mais surtout des articles de tout. Au fait, on a un article sur le dressage, qui est une discipline écaisse en classique. On a aussi un article de l'Association des cow-boys extrêmes du Québec. On a six pages sur les artistes pour justement les mettre de l'avant. Oui, c'est ça. Puis aussi, on parle aussi de la santé, du bien-être du cheval. Beaucoup aussi, on veut mettre l'emphase aussi beaucoup sur le travail auprès du cheval et non juste à dos de cheval. Puis qu'est-ce que ça veut dire le travail auprès du cheval et pas juste à dos de cheval? Pour quelqu'un comme moi qui adore les chevaux, mais je ne connais pas ça. Bien, souvent, je pense que les enfants rêvent, dans le fond, de monter à cheval. En fait, c'est ça, c'est qu'on veut le côté quiot de la photo, mais on ne connaît pas ce qui vient derrière. C'est un peu ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, la première fois que j'ai monté à cheval, je me suis rendue compte au fil du temps que je ne connaissais pas tant que ça l'animal en tant que tel. Puis, dans le fond, la vie a fait avec un mal de dos que, dans le fond, je ne monte plus à cheval depuis six mois. Et je me concentre, dans le fond, sur l'animal en tant que tel, sur mes bébés, parce qu'ils ont un an et deux ans. Et il y a une petite peau nette ici qu'on a vue que je viens de rescaper, qui était, dans le fond, maltraité. OK. Ça fait que ça aussi, je veux me concentrer sur elle. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas du cheval? Les particularités de cet animal-là? Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le plus bel animal du monde, et probablement avec raison. Bien, tu sais, souvent, on voit les chevaux dans des boxes, dans des écuries, des belles écuries, tout ça. Mais dans le fond, on oublie que c'est un cheval, dans le fond, qui est comme, c'est un animal noble, qui est synonyme, pour moi, de liberté, de grand espace, puis qui a besoin, dans le fond, de courir. C'est un animal aussi, qui, tu sais, dans le fond, il a besoin d'être avec d'autres chevaux, de socialiser. Ça fait que, tu sais, moi, je veux vraiment mettre de l'avant cette particularité-là, que, tu sais, je veux pas qu'on oublie, là. Avant l'entrevue, tantôt, tu me parlais de respect du cheval. Oui, je... Ça veut dire quoi pour toi, ça, ou ça veut dire quoi, de façon, peut-être, dans le... Bien, respecter ses besoins. Respecter ses besoins qui ne sont pas seulement physiques, mais aussi psychologiques. Comme quoi? Justement, ils ont besoin de socialiser, ils ont besoin d'être avec d'autres, ils ont besoin d'être, tu sais, pas juste non plus, juste dans un champ, tu sais, un champ de gazon, qui ont besoin... D'être stimulés. D'être stimulés, oui, c'est ça. Tu sais, qui ont besoin, tu sais, on oublie aussi qu'un cheval, souvent, ça mange pendant 16 heures de temps, que ça se déplace en mangeant, puis, c'est ça, je veux... Qu'est-ce que ça implique d'avoir des chevaux comme toi? Tu parles de tes bébés. Ça prend justement, bon, l'espace et tout, est-ce que tout le monde peut décider? Est-ce qu'on adopte un cheval? Est-ce que c'est ça le terme? Oui, on peut adopter. C'est ça le terme, on n'achète pas, on va dire adopter. Oui, adopter, oui, moi, j'aime mieux. Oui, on adopte un cheval. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'adopter? À commencer par le temps, par exemple, que ça va demander? C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sous. Dans le fond, je pense que tout le monde qui ont des chevaux, qui oeuvrent dans le monde et qui aiment leurs chevaux, qui les traitent bien, ça, on ne fait pas beaucoup de sous avec les chevaux ou dans ce milieu-là. C'est ça aussi que je veux offrir avec la revue, dans le fond. Les publicités, je veux les offrir à moindre coût pour que les gens qui ont des chevaux qui peuvent se permettre de se faire connaître, faire connaître leur service, faire connaître que ce soit une école d'équitation. Parce que ça reste toutes des petites entreprises aussi. C'est ça, des petites entreprises qui se fassent connaître et qui peuvent, dans le fond... Rejoindre le plus de clients potentiels. Oui, c'est ça, que ce ne soit pas juste des gens qui ont de l'argent et qui ont des sous qui peuvent s'offrir, genre de publicité, puis une visibilité. Puis je veux aussi mettre de l'avant aussi beaucoup le monde du spectacle, que moi, que ça m'interpelle. J'aime beaucoup les spectacles. Je trouve que les chevaux, tu sais, quand même sont bien traités au Québec au niveau du spectacle, puis tout ça. Puis oui, c'est ça. Du gros travail ici, produit en peu de mois, comme tu expliquais, entre autres, parce que tu vas être présente à un gros show qui s'en vient? Bien, à la fin, on a été au Salon du cheval qui est la fin de semaine passée pendant deux jours. Le 3, le 3, 2 et 3 juillet, il va y avoir le lancement d'un parc équestre ici à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, le tout premier, dans le fond, parc d'attractions équestre au Québec, puis qui va mettre en lumière aussi leur nouveau spectacle équilibre. On va être là. Le 11 juin aussi, on va être à Laval. On va être à Laval, un nouveau centre, le centre Camac qui va ouvrir. On va être là aussi. Et le 23 juillet, au Lac des Écorses, il y a un festival country western, on va être là le 23 juillet. Merci énormément d'être venu me partager ta passion. Bon succès avec ce magazine-là. C'est marqué première édition. Il y en aura d'autres. Oui, la prochaine édition en hiver, automne-hiver. Félicitations, je sais que c'est énormément de travail, chapeau vraiment d'avoir produit un beau magazine de contenu comme ça, puis pour les gens qui veulent te contacter et avoir plus d'infos, tes coordonnées sont à l'écran. Je te remercie. Oui, bien merci. Merci beaucoup. Au retour, je reçois la travailleuse sociale et auteure, Eliette Boisvenu.